Prévenez chaque fois que c'est possible et sanctionnez le temps que ça n'est pas fait. Moi je trouve que cette peine est un étude intelligente, c'est-à-dire d'essayer de faire une prise de conscience que vous vous renvoyez devant le tribunal avec le droit de sa mort, de sa fonction, etc. Et effectivement, cette prise de conscience, je crois que vous êtes un public parce qu'elle est tous conducteur, on peut tous avoir des comportements un petit peu inadaptés, moi y compris, je m'en réfraîne. Et effectivement, vous n'êtes pas un public de voyons, de délinquants, etc. On doit traiter d'envoyer à la maison d'Aren Borgo, moi je trouve que c'est toujours un échec quand on envoie des gens en prison pour des questions routières. Mais après, la brûlante actualité, je ne sais pas si vous avez parlé dans les cas de votre stage, vous avez deux familles massacrées, vous avez un gars de la maison qui va partir pour plusieurs mois, avoir plusieurs années en prison et qui a tué son meilleur ami. Je crois que quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, donc je crois que le but c'est effectivement d'avoir cette prise de conscience-là la voiture, c'est un élément de notre vie quotidienne, on en a besoin, mais on doit d'autant un comportement rationnel. D'ailleurs, ce que je trouve absurde ici, c'est qu'il y a une très grande civilité dans les rues de Bastia, je veux dire, quand quelqu'un, un piéton, met le pied sur un passage courté, c'est pas comme à Paris où il faut prendre son élan et se dire, là, il faut être du symbol pour traverser. Les gens sont très corrects et puis après, quand on se retrouve sur les quatre mois ou sur les petites rouges de campagne, on se tue à l'égardement parce qu'on a picolé, parce qu'on a picolé, etc. Mais donc c'est cette prise de conscience-là qu'on espère vous aurez à l'issue du distingue. La logique de fait d'autoscience, faire en sorte que vous soyez bien conscients, par le comportement, vous mettez un jeu de sécurité, la sécurité de vos proches, parce que vous êtes toujours tout seuls dans la voiture, et évidemment la sécurité de l'ensemble des personnes qui sont à l'intérieur de la température. Et puis après, dehors, c'est les deux ronds, c'est le déton, c'est un côté, il n'y a pas les protections qu'il faut avoir, il faut prendre conscience de l'ensemble de ça. Et c'est cet apprentissage de ces vies ensemble, du respect de l'autre, un élément fort dans la sécurité. Écoutez, la répression est tout à fait adaptée, ce qu'on a pu constater qu'elle fonctionne quand même, puisque d'un point de vue global, on a eu une baisse très importante des morts sur la route. Il n'en demeure pas moins que la Haute-Corse, on est quand même au-dessus de la moyenne nationale par rapport au nombre d'homicides et de blessés graves. La répression, évidemment, elle existe, elle a fait ses preuves. Après, c'est les comportements des gens, on ne peut pas mettre un gendarme et un policier derrière chaque citoyen. Et ces stages organisés par la sécurité routière, pour lesquels nous avons fait cette visite symbolique avec M. le préfet ce matin, s'inscrivent dans ce panel-là, c'est-à-dire, oui, on réprime, oui, on suspend les permis, oui, on emprisonne les récidivistes, mais également, l'objectif, c'est des peines intelligentes, donc ces stages de sensibilisation, pour essayer surtout de faire changer les comportements des uns et des autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada